C'était un temps nécessaire parce que voilà je sais pas j'étais dans un pas un refus mais en tout cas je me suis refusé à surfer sur une sorte de succès et à servir deux fois la même soupe en fait pour faire ça un film c'est un prototype à chaque fois et puis quand et puis j'irai même jusqu'à dire que quand ça quand ça a marché il faut il faut c'est là où il faut commencer à se poser des questions aussi c'est à dire sur ce pourquoi on fait les choses parce qu'après on peut commencer à faire des films pour de mauvaises raisons et c'est surtout ça qui moi m'importe. Le sujet c'est un résultat en fait ce que moi je voulais c'était déjà comme j'ai fait pour Louise Wimmer c'était écrire un rôle pour Alexandre Gwencey donc que personne ne connaît encore et ensuite retravailler avec Corinne mais retravailler avec Corinne pour moi ça voulait dire travailler avec une autre Corinne travailler avec une voilà autre chose une autre forme un autre une autre manière d'appréhender l'actrice son corps son visage son énergie et ensuite composer ce couple composer ce film en me disant en étant sûr que ce que je voulais c'était pas inscrire mon second film dans une narration scénaristique forcenée classique donc du coup j'ai oui j'ai été vers un geste d'écriture très simple en me disant que ce qui m'importait c'était de faire du cinéma de continuer à apprendre à faire du cinéma parce qu'avoir un César et le prix Louis Deluxe c'est pas le baccalauréat c'est pas voilà c'est c'est pas quelque chose qui nous donne des compétences en revanche c'est quelque chose qui peut nous figer et moi ce que je voulais c'était réagir à ça aussi en me disant non moi je continue à être un apprenti du cinéma et Louise Wimmer m'a appris des choses pas suffisamment donc je voulais faire un film qui m'apprenne beaucoup qui m'apprennent c'est quoi la place de la caméra qu'est ce que c'est que faire un film qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça peut vouloir dire ça c'est des questions qui moi me sont essentielles pour me lever le matin sur ce film là comme sur Louise parce que c'est Bruno Nahon qui a produit les deux films j'ai eu la chance comme ça d'être accompagné jusque là par Bruno donc qui quelque part m'a laissé faire mais qui quelque part aussi ne savait pas où je l'emmenais donc il a il a il a suivi cette affaire là il m'a il m'a laissé cette liberté là je pense que c'était important pour moi d'avoir de la liberté pour ce second film et gagner cette liberté ben c'est savoir aussi emmener les gens avec soi en effet donc donc oui ce film c'est le résultat à la fois d'une de ma propre conviction conviction que j'ai mis en jeu et de ma conviction qu'il a fallu que j'aille chercher pour aussi emmener avec moi les gens avec qui le fabriquer le dialogue c'est c'est le c'est l'apanage du théâtre avant tout c'est pas l'apanage du cinéma le cinéma c'est un dialogue entre l'image et le son donc on et le son ça ne veut pas dire dialogue obligatoirement le son c'est c'est tout le champ du son et l'image c'est tout le champ de l'image et en fait quand je disais que je voulais continuer à rester là un apprenti du cinéma c'est à dire de évoguer de film en film en acquérant des connaissances et des volontés nouvelle c'est ça c'est à dire un film c'est de l'image c'est du son c'est de la sensation c'est du temps on manipule ça et le dialogue moi c'est quelque chose naturellement déjà louise n'était pas un film très bavard c'est un film a suffisamment bavard avec des dialogues utilitaires presque là je suis dans une évocation plus poétique donc poétique au sens large du terme et je suis dans quelque chose qui qui est qui est à mon sens maquette de cinéma c'est à dire apprendre à fabriquer des images apprendre à fabriquer des sons les respecter tous les deux à égalité que le son ne soit pas juste une espèce de faire valoir qui sert à faire passer le temps le son de la musique aussi ça en fait partie et le dialogue très pauvre qui qui lui n'intervient qu'à certains moments clés comme ça pour peut-être en effet un peu aider à donner des éléments narratifs ce film il ya quelque chose du haïku par moments c'est enfin je veux dire voilà on est on est en fait dans une proposition on me le dit souvent quand on me dit souvent quand on fait un film on dit souvent ça à tout le monde d'ailleurs voilà le cinéma est un art le cinéma est une industrie d'accord une fois qu'on a dit ça très bien et la troisième chose qu'on dit un réalisateur c'est il faut penser au public il faut penser au public tu fais ton film pour le public mais qu'est ce que ça veut dire faire son film pour le public à quel niveau d'intelligence ou de stupidité on suit le public c'est plutôt ça la question qui pour moi qui moi m'intéresse c'est à dire penser au public très souvent c'est souvent partir de vraiment très très bas c'est à dire considérer que c'est un enfant qu'il faut prendre par la main moi ça c'est quelque chose que je comprends d'une certaine manière mais c'est pas quelque chose qui moi me meut de l'intérieur je veux dire moi j'ai envie de faire confiance à l'esprit des gens et quitte à prendre le risque de les mettre dans des zones inhabituelles pour eux mais faire du cinéma c'est ça aussi c'est à dire c'est chercher encore et toujours des moyens de transmettre des émotions d'une manière sinon nouvelle au moins réinventer c'est à dire et pour et pour chercher ça il faut il faut mettre les mains dans la glaise il faut y aller faut sculpter faut peindre faut faut prendre des trucs faire de la musique faut faut y aller et moi j'ai envie de faire confiance à la capacité qu'ont les gens on dit les gens on dit le spectateur mais cas mais moi j'ai envie de dire que chaque être humain à à ressentir le sensible et le cinéma c'est un grand 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 vecteur non pas de sensibilité non pas d'émotion parce que ça aussi ça me saoule mais deux sensibles l'émotion l'empathie qu'est ce que ça veut dire il y en a tous les jours à la télé en long en large en travers tartiner est allé le cinéma il est plutôt là pour réveiller des sensations des sensibilités j'ai envie de croire en ça renaissance consolation comme un le titre voilà bon même si ça vient de la musique de liste et mais 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 oui en fait c'est le cinéma c'est aussi un art qui qui permet de questionner la nature humaine le tréfonds de l'âme humaine voilà et on est tous fabriqués de la même chose d'une origine d'une maman d'un papa là c'est c'est pas une manif pour tous c'est voilà mais on a tous des racines comme ça qui nous ancre dans l'histoire d'un homme et d'une femme d'une origine et tout ça mais pour autant on sait pas où ça nous mène sinon que ça nous mène à la fin de la vie voilà bon ça très bien mais l'émotion de la vie la manière dont nous on se tient droit dans le monde la manière dont on regarde les choses on écoute les choses dont on se situe aussi poétiquement nous mêmes à l'intérieur de la vie juste pour pas être les jouets de la politique de l'économie de nous ça c'est aussi tout ça mon film il a aussi vocation à élargir des champs je sais pas si j'y réussis mais en tout cas c'est ça que je cherche à il a à élargir les champs de l'observation sensible du monde et de nous même à travers le cinéma c'est un sujet majeur pour moi enfin c'est quelque chose qui m'intéresse profondément et que le cinéma c'est un super vecteur pour aussi traiter de ça parce que voilà moi il n'y a rien de plus beau qu'un personnage seul et de traiter de ce sujet là par divers moyens mais mais indépendamment de cette solitude qui est quelque chose qui moi m'intéresse et que je ressens et même que je recherche parce que c'est dans la solitude qui se passe plein de choses et puis surtout qu'on s'entend pensait qu'on s'entend soi-même qu'on voilà tout ça 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 m'intéresse mais je pense que dans daniel il ya une forme oui de de sensibilité dans le personnage qui est aussi beaucoup celle d'alexandre gouancez quel comédien pour qui j'ai écrit le rôle et mais ce que j'ai reconnu en alexandre qui quelque part est comme corinne corinne mazirot et alexandre gouancez pour moi c'est plus que des acteurs cd c'est un peu des âmes soeurs c'est des gens en qui je reconnais quelque chose des gens qui m'intriguent m'intéresse me fascine me transporte voilà donc c'est mais ce que j'y ai mis moi même je pense c'est une volonté de revenir à quelque chose de plus essentiel sans quoi moi personne être humain j'ai l'impression de me perdre c'est de revenir à quelque chose de plus lent parce que je ne supporte plus dans l'audiovisuel au sens très large du terme que ce soit cinéma télé tout ça d'être secoué par des montages épileptiques et qui moi me donne envie de vomir et ne me donne rien ne me renseigne en rien sur sur une émotion quoi j'ai mis moi même là dedans et quand vous me posiez la question du personnage mais c'est plutôt en fait qu'est ce que j'ai mis moi même à l'intérieur de la forme du film c'est plutôt ça en réalité donc c'est en effet une quête de plus de lenteur de plus d'écoutes de plus de regards de plus de solitude de plus de 2 2 c'est pas pour rien si en ce moment les best-sellers en rayons librairies divers et variés c'est des livres de développement personnel qui explique comment se retrouver soi même donc à la fois c'est une espèce de passion nationale et en même temps tout est fait pour nous éloigner nous mêmes à tous les points de vue vraiment et en fait ce que j'ai mis de moi même c'est plutôt cette idée là qui est quelque chose qui moi me me donne envie et de me lever le matin et de passer la journée et puis de me dire que je suis pas une huître et que et que j'ai le droit de penser par moi même et que du coup j'ai le droit de faire un cinéma par moi même aussi l'émotion cinéma pour moi ça n'a rien à voir avec une sorte de poneau pornographie on va dire émotionnel où on filme au plus près les larmes des gens et la mort va au nez et tout ça en fait moi l'être humain seul m'intéresse dès qu'il ya plus d'une personne dès qu'ils sont deux pour c'est un groupe et ce groupe en fait il n'existe plus il n'existe plus pour les individus il existe pour ce qu'ils représentent à deux donc en fait c'est uniquement pour ça que quand ils sont les deux la caméra recule et puis aussi parce que je voulais traiter des corps et pas seulement des visages et qu'il ya une exploitation du plan large vraiment beaucoup plus que dans louise wimmer pour coup qui était très serré là j'exploite le plan large parce que parce que j'ai travaillé en pellicule et que j'avais envie de m'inscrire aussi dans dans des images riches belles des cadres beau et d'avoir des choses à filmer aussi et mais l'émotion d'un acteur vient aussi de la manière dont se tient son corps vient aussi la manière dont il utilise son corps pas seulement ce qui se passe dans ses mimiques d'acteurs ou dans son regard donc et corinne est un très bon exemple pour ça et alexandre aussi je veux dire les corps il parle et pour voir le corps qui parle il faut il faut reculer un peu le point de départ c'est que je voulais mettre face à corinne un homme enfant une fois qu'on a dit ça ça veut tout et rien dire donc il me fallait trouver un comédien qui soit comme ça une sorte d'homme enfant un corps d'homme et des choses de l'enfance qui transparaissent facilement du visage donc ça veut dire aussi forme d'innocence une forme d'inquiétude une forme de 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 naturel enfin une fois là tout ça de sens de sensibilité et surtout un homme enfant qu'une femme ne pourrait pas complètement considéré comme un homme surtout une femme plus âgée et et avoir envie de de lui dire t'inquiète pas voilà donc et puis surtout un homme débarrassé des attributs virils machin chose que le cinéma nous flanque et nous reflanque à longueur de journée donc voilà bon bref ça c'est une chose donc j'ai cherché j'ai rencontré alexandre par hasard à l'étranger en fait c'est pas que je n'étais pas en train de chercher mais il se trouve que j'ai rencontré j'ai cru que c'était un comédien américain parce que alexandre est franco-américain en fait donc il est parfaitement bilingue et moi la personne que j'ai vu parler anglais donc je me suis dit bon j'ai pas je vais pas non plus me flanquer un comédien américain sur les deux parce que voilà ça va compliquer les choses et il s'est avéré que c'était juste un comédien français qui était qui était là et donc voilà je les rencontrer et puis les choses se sont faites assez naturellement comme avec corinne avec corinne c'est devenu c'était c'était le coup de foudre avec corinne pour louise wimmer avec alexandre c'était la même chose et et puis alexandre a aussi cette beauté physique qu'on attend que plus classiquement d'un comédien au cinéma voilà mais mais pas que c'est à dire il ya autre chose il ya une sorte aussi une forme de profondeur et de silence intérieur de silence qui transporte lui qui m'ont beaucoup touché c'est tellement compliqué d'imposer un comédien que personne ne connaît pour des questions de financement pour des questions même de presse et quand on peut faire un très 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 mauvais film mais dont tout le monde va parler parce que c'est tel ou tel acteur que tout le monde connaît voilà on peut donc et c'est vrai que face à corinne j'avais envie à nouveau d'un visage nouveau parce que moi même j'ai besoin de croire aux comédiens que je suis en train de filmer et j'ai besoin surtout j'avais en tout cas là encore besoin pour moi de ne pas quand je regarde mon comédien voir tous les films qu'il a tourné ce qui n'est pas du tout le problème que j'ai avec corinne parce que corinne comme je vous disais c'est vraiment quelqu'un aussi qui est très proche c'est une amie c'est quelqu'un que j'aime donc je suis complètement j'ai mon imaginaire posé sur elle est ce qu'elle me donne à moi elle ne donne à personne d'autre c'est elle est tout à fait autre dans mon film que ce pourquoi on la connaît encore voilà elle est différente de louise et tout et je voulais cette qualité là de relationnel avec le pers avec alexandre qui interprète daniel on se fréquente beaucoup on se parle beaucoup donc forcément je suis au courant de ce qu'elle fait et puis surtout je sais le plaisir qu'elle prend à faire capitaine marlowe donc ça je respecte beaucoup et puis autre chose c'est que en effet corinne c'est quelqu'un qui a une palette très très étendue et et puis corinne aime surtout le populaire c'est à dire le les gens populaires les gens qui regardent des choses populaires elle aime faire des choses populaires pour cette raison là aussi donc c'est aussi une forme de respect qu'elle a de pas regarder de haut des choses qui peut-être qualitativement serait mais et puis surtout elle s'amuse et moi je je suis aujourd'hui complètement capable de l'avoir dans toute son épaisseur je suis pas voilà il ya capitaine marlowe il ya tout le reste mais pour moi il ya surtout corinne et je trouve ça formidable elle a quelques voilà qu'elle fasse quelque chose et qu'elle batte un match de foot sur tf1 quoi en termes d'audience moi je trouve ça délirant avec en plus un personnage qui vient beaucoup d'elle avec ses propres mots son vocabulaire ses blagues c'est les trucs un peu vulgaire elle dit normalement des choses qui il ya quelques temps ne serait jamais passé à la télévision et du coup elle a réussi à imposer ça et ça je trouve ça chouette parce qu'il ya une revendication là derrière pour elle là on voudrait me convaincre de pas de pas refaire un film avec corinne parce qu'on a peur que je m'enferme parce qu'on a peur que je me que je me sclérose ou parce qu'on imagine que j'ai peur de travailler avec quelqu'un d'autre mais j'ai bien plus peur de travailler avec corinne que de travailler avec n'importe qui d'autre et c'est pour ça faut pas se tromper et corinne moi c'est quelqu'un elle excite mon imaginaire totalement il est très probable que mon prochain film ce soit à nouveau pour corinne et alexandre mais dans un registre totalement différent je sais même déjà ce que c'est mais oui oui à l'écriture et c'est voilà ça se passe en 1870 c'est un film qui pour l'instant s'appelle la veuve d'aguerre je sais pas si le titre changera et mais qu'elle a plutôt une espèce de conte fantastique je pense je pense que ça définit plutôt bien l'ambiance l'environnement même si je suis pas tim burton mais en tout cas voilà très attaché encore une fois l'aspect pictural et cinéma des choses mais j'ai encore envie là de oui corinne j'adorerais faire aussi un biopic de catherine de médicis où ça serait corinne elle serait immense grandiose ça serait génial puis en plus elle a vraiment la gueule qu'avaient ces reines à l'époque pas pas chez sofia coppola quoi je veux dire on est vraiment voilà et donc c'est vrai que corinne elle me elle me touche déjà tellement que du coup mon imaginaire il galope il galope il galope il galope tout le temps et c'est vrai que c'est une nécessité pour moi que de faire mon prochain film avec elle c'est une nécessité artistique et donc ça va me rendre aussi capable de me battre pour faire le film et y compris avec alexandre très clairement l'écrire le financer le voilà c'est non non j'espère pas j'aimerais vraiment aller plus vite et pour aller plus vite précisément c'est pour mais moi voilà là je sais que je peux aller plus vite parce que je j'ai acquis quelques forces justement dans entre louise vimeur et la consolation j'ai déjà j'ai appris un peu un peu mieux à me cerner à me connaître et ce qui est nécessaire parce que quand on fait mon métier ça parle beaucoup autour et si on sait pas qui on est on fait tout et n'importe quoi oui et le chant du cinéma social que je continue à aimer comme spectateur et comme comme citoyen c'est à dire à me du monde nécessaire de continuer à faire des films de cette nature là c'est quand même un champ que j'ai envie de quitter parce que c'est parce que voilà parce que j'ai envie de produire des choses liées à l'imaginaire davantage que des choses liées à l'ère du temps qui que par ailleurs je trouve particulièrement puant et en fait j'ai pas du tout envie de d'être un outil ni pour ni contre de cette aire du temps là en fait merci 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 merci